Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons rester sur le logiciel Ugini et voir des réalisations moins spectaculaires que ce qu'on a fait précédemment explosion des intégrations mais ici donc pour bien connaître Ugini il faut connaître donc que les bases du modeling et deux techniques comme dans les autres logiciels de 3d peuvent être utilisés pour le modeling le curve up modeling et le box up modeling ici on va travailler sur le curve up modeling notamment pour réaliser les tuyauteries de ma cafetière steampunk ici et on va utiliser des techniques donc des notes de type polywire ou poly extrude par exemple et on a toute une collection comme ça d'outils qui nous permettront de passer d'une curve 1d à une surface 2d à l'aide d'une seule curve ou de plusieurs curves ici donc ici on va regarder donc la réalisation des tuyauteries on va utiliser une technique qui est décrit dans la documentation de Ugini qui est la technique donc de d'associer le node creep qui permet de coller une curve un élément sur une surface avec un polywire donc c'est pour réaliser ici mon tuyau central comme on peut le voir le pipeline ici avec ensuite les modifications après le niveau du polywire à partir de l'edit 8 ici on est on passe donc en box up modeling on va travailler au niveau des composantes la grosse différence entre curve modeling et box up modeling c'est que votre modeling on va travailler de manière globale sur l'objet et la forme de l'objet qui va être générée par les curves et puis le box up modeling c'est on va travailler en mode componente primitive et du point que l'on va modifier que l'on va extruder faire des bevels déplacés fusionner et ainsi de suite ok donc regardons un peu notre notre pipeline ici qui est relativement simple on a donc créé ici un tube que l'on vient qui est positionné pardon au centre ici on va mettre le motif transform ça veut dire venir donc déplacer à l'endroit où l'on veut donc le tube alors on a deux techniques ici qui peuvent se compléter éventuellement ici j'ai un transform que j'ai appelé modif transform ici il pourrait se trouver là pour venir déplacer donc le support de la curve que va être le tube 14 ici et donc la cure va venir suivre le déplacement ou la transformation de ce tube donc ça va me permettre en positionnant le tube de bien positionner ma curve et donc mon tuyau polygonal ensuite ça c'est une première technique la deuxième consiste à ne pas mettre une modif transform ici de manière précise mais à laisser faire donc le clips et le polywire donc le dispositif du tuyau enroulé sur le tube non modifié et ensuite derrière de modifier donc le tube après polywire réalisé donc ces deux approches légèrement différentes d'où ici la présence de mon transform un modif transform qu'il est bon préférable de mettre ici par exemple ensuite suivi d'un d'un band ici donc un band avec un angle de 85 6 ici pour courber ici pour partir donc l'idée étant l'idée étant ici de partir donc du trou ici sur le le bouton de pression 1 le pression maître ici de ma cafetière que j'ai mis en place on a donc de de la vapeur qui part ici pour mettre sous pression donc la cafetière et l'idée c'est que ça arrive en milieu ici de la cafetière et donc préparer donc la courbure ici en spirale 2 de mon roya de demain de la cure qui va être une ligne j'ai utilisé et qui va s'enrouler donc sur le tube ici ok donc les méthodes de bain je vais pas mais trop m'attarder dessus il ya pas mal de paramètres on a deux modes l'angle et de la direction à ici le bain on peut twister on peut augmenter la longueur ici le sky la force du scale on a taper et le switch ici pour pincer ce que j'ai fait un peu pour avoir pour repiloter ma cure alors le gros avantage bien entendu comme c'est quelque chose de non destructif de manière globale c'est ça l'avantage du curve modeling c'est que je vais pouvoir remonter je vais pouvoir remonter dans l'arborescence à ici bain modiforme pour ajuster par rapport au résultat final que j'ai ici donc ça c'est vraiment la force du curve modeling bien entendu cette possibilité de pouvoir remonter j'ai mis ici un bain on pourrait mettre un bulge on pourrait mettre d'autres modificateurs donc où ce qu'on appelle donc ici manipulate dans le le menu des dans le tab menu à le menu manipulate on a bain du bulge et d'autres éléments donc de modification globale éventuellement même un fractal ou un ou un montagne qui va permettre donc de bruité et d'avoir une curve dans un dispositif non lisse autour de youtube ici ensuite donc alors de ça c'est le premier pipeline le deuxième on va mettre donc une line en place ok et la line on va retrouver ici hop elle est là donc voilà des zooms à la line line donc c'est une line simple que l'on a créé il n'y a rien de spécial à part le fait qu'on est rallongé pour qu'elle s'enroule bien selon la longueur que l'on voulait on a augmenté bien sûr le nombre de points ici de manière significative et qu'on surtout on l'a mis en mode polygone parce que si on met pas en mode polygone ici on reste en mode nerves ou béziers il faudra convertir éventuellement c'est possible avec un convert mais c'est à l'arrivée au niveau donc du club c'est polywire il faut être donc en mode polygone ici on aura donc un transforme et alors cela on pourrait le renommer oriente transforme parce que c'est vraiment sa fonction ici dans le sens où il va incliné donc il va incliné ici là la curve alors ce qu'il faut pour bien le voir c'est revenir au niveau du clips pour bien comprendre donc je voilà je montre ici donc le clips ici on a donc là alors voilà le tube le tube ici en bande il est comme ça donc ici il est transporté donc si j'enlève le le transport ici voilà et je regarde le wire voilà on voit donc ici le clips pardon pas le polywire le clips ici on voit donc la curve la line s'enrouler autour donc de notre notre curve ici ok je remets le tube ici et on a le clips voilà donc ici si on regarde donc le clips on a la même chose avec l'enroulement on voit là la cure voilà j'ai sélectionné ici qui est la line en fait je dis curve mais c'est line voilà elle est ici donc elle a réussi à s'enrouler grâce au fait que son orientation est formé un angle avec donc la normale des faces des tubes ici et si je viens sur l'orientation on a mis rotate 73 ici si j'en mets 0 voilà ce que j'obtiens j'obtiens en fait effectivement ça peut être intéressant mais j'ai pas la spirale que je recherche j'obtiens effectivement donc une curve la line qui suit de manière précise ici donc c'est le résultat du clips le clips étant une fonction qui permet de coller donc ici la line sur une surface de modélisation ici mon tube déformé et le clips ici donc au vu de l'orientation de l'arrivée donc de l'orientation des points sur la surface donc du tube va distribuer sur la hauteur donc le tube étant penché sur la hauteur donc l'ensemble des points de la line et si je veux que cette hauteur se fasse pas directement comme ça sur une verticale et que ça parte un peu à l'horizontale qu'on ait un mélange horizontal vertical je dirais pour la montée donc de la line de sa base vers la montée en partant du tube et bien ici dans le rotate sur z je vais incliné donc ma ma curve ici voilà et dès que je commence à incliné et bien j'ai là la curve on le voit ici à la base qui va s'orienter sur l'horizontale et pas être sur la verticale directement on va passer ici en mode 1 c'est à plus vite voilà ok ici voilà et selon bien sûr la longueur donc selon l'angle donc il faut régler le résultat du clip en fonction de la longueur de la ligne et de l'angle de l'angle du orient transforme donc on a les deux paramètres line et orient transforme longueur line et angle orient transforme à régler pour voilà obtenir le résultat que l'on recherche ici donc on était sur environ de 73 ici au niveau de l'angle si on a un angle très forte ça va se redresser en horizontal pourquoi pas et se serrer sur la dernière partie du tube ici voilà par exemple selon bien sûr l'orientation du tube et si on a donc un angle faible et bien on va retrouver donc une une ligne qui va être plutôt donc verticale donc on va passer de verticale à quasiment de zéro l'angle à horizontal donc voilà on s'arrête un peu entre les deux ici et bien entendu donc si je mets un angle comme ça le moyen bien entendu la longueur de la ligne est important 2 ici l'inde soit là on va venir et après ça va s'enrouler trop de lignes ici va s'enrouler donc à la base pas assez pour faire tout le tube on va régler de manière on boucle pas par exemple on vient par là ok et donc du coup avec cette ligne alors j'ai cliqué sur l'agne on voit le crypte l'avantage d'avoir ce pipeline donc de notes c'est que on peut choisir sur quoi on travaille et choisir sur quoi on voit donc bleu ici donc display render un clip visible et je travaille sur la line ce qui me permet de voir la ligne dans l'état du crypte ici c'est vraiment intéressant de la même manière ici ensuite je vais cliquer sur polywire et polywire donc c'est une fonction que l'on trouve dans le tab menu je l'ai dit précédemment polywire ici ops non c'est dans polygone pardon c'est une méthode donc pour créer du polygone polywire ici ok donc polygone et si on va donc créer alors ça c'est assez simple à partir du radius on va créer donc autour un revolve je vais dire du du radius une surface avec une certaine distance de radius ou à y aura du 6i 0 0 25 ans de ce qu'elle on a division ici pour avoir quelque chose de 10 pour avoir quelque chose de ok 2 2 précis 6 ok pour les voyeurs voilà et si je veux le voir voilà ce que ça donne comme résultat ici bien entendu l'avantage c'est que ici ça sera pas dans cette technique là de clip ça sera pas la line qui va vraiment piloter en dehors de la longueur et l'orient transforme de l'angle c'est la forme de la spirale que l'on va obtenir in fine et sera piloté donc par les modifications qu'on aura sous le la ligne du tube ici avant la connexion sur le clip 1 modif et ben d'ici 1 et si bien entendu on redresse le bain des on voit que c'est ça marche bien ici on on peut donc ré changer la position et la forme donc bien entendu de de la spirale ici donc polywire ok ensuite on passera donc en mode édite pour venir modifier certains éléments on aura un dit là est ici qui permettra de supprimer donc les embouts donc à partir encore une fois du polywire on est en mode donc on est en mode box de modeling avec de l'edit du die late de l'edit encore ici pour venir bouger donc et venir caler comme on le voit ici en résultat donc la différence entre les deux un ici voilà pour venir caler ici donc le l'embout de mon wire dans la bonne dans le bon endroit je dirais hop là ok remonte toute ma cafetière hop ici au central ok ok voilà donc ça permet d'ajuster ici avec un édit ici qui va permettre donc de grossir en pâté les bords le mode édit on va l'utiliser donc pour venir déplacer en mode points donc ce objet component et smousser l'ensemble du tuyau de la manière d'avoir donc un travail sont fait la même chose sur l'arrivée ici on pourra mettre un joint autour éventuellement rajoutant un torus ou une exclusion donc des des faces juste à l'arrivée sur au niveau du tuyau ça permettra d'avoir quelque chose de plus joli mécaniquement je dirais à ce niveau là ok voilà donc pour le travail ici avec l'utilisation du clips et polywire en curve up modeling pour le travail ici on va aller verser ici on va aller verser là qu'on y aurai enverser les décretions qui sont faits c'est la manière que je peuxлюдer' le sais ni